Cet épisode est sponsorisé par Oli Energy. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. J'ai testé pour la première fois de faire des photos argentiques avec une pellicule cinéma. Si vous envisagez d'utiliser ce type de pellicule, je vous récapitule ce que vous devez savoir sur ces films dans cet épisode. La plupart des films cinéma qu'on trouve sur le marché sont des pellicules de Vision 3 produites par Kodak qui sont à la base fabriquées pour faire des films de cinéma. Et depuis quelques années, certaines marques en achètent pour les bobiner dans des pellicules photo. La Vision 3, c'est une pellicule qui a sauvé bon nombre d'entre nous face à la rupture de stock de pellicule couleur qu'il y a eu en 2022. On viendra sur cette période, les générations futures en parleront. Ça a été une alternative solide. Pourquoi je n'avais pas fait de Vision 3 jusque-là ? Parce que c'est une pellicule cinéma qui se développe dans une chimie ECN2 qui n'était pas très très répandue à ce moment-là et je ne savais pas encore vers quel labo me tournait. Aujourd'hui, beaucoup de labos se sont mis ou même se sont spécialisés dans le traitement ECN2 et je vous laisse une liste non exhaustive des labos qui procèdent ce type de traitement. Privilégiez simplement les labos qui sont près de chez vous. Support your local shop. C'est comme ils disent les Américains. Cette année, j'avais la possibilité d'aller au ski. Et au ski, ce qui m'inquiète le plus, au-delà de me péter la jambe, c'est la luminosité. À cause de la réflexion du soleil dans la neige, ce qui fait que tout est quasi à contre-jour tout le temps. Et je comptais sur les films cinéma, qui sont réputés pour avoir une grande latitude, de gérer ces grands écarts de luminosité. C'est difficile de vloguer pendant qu'on fait les vacances. Parce que pendant les vacances, généralement, j'ai tout sauf envie de travailler. Là, je vais charger, je pense, une 250D dans un point and shoot. Le problème avec les films cinéma, c'est que souvent, ils sont bobinés dans des cartouches qui ne correspondent pas à leur ISO ou alors il n'y a pas de code DX. Pour info, le code DX, c'est une sorte de code barre qu'il y a sur les pellicules qui permettent aux appareils automatiques de savoir quelle est la sensibilité du film que vous chargez dedans et donc de régler les ISO en conséquence pour pouvoir faire les bons réglages et que vos photos ne soient pas surexposées. Et les point and shoot, s'il n'y a pas de code DX, ils shootent souvent le film à 100 ISO. Après, ce n'est pas tout à fait gênant parce que les films cinémas ont une latitude assez large et permettent d'encaisser un ou deux diaphs de plus. Donc, il y a beaucoup de films qui n'ont pas de code DX. Il y a les films Lomo Chrome chez Lomo qui n'en ont pas. Et voilà, c'est assez répandu les films sans code DX, donc méfiez-vous. Comme beaucoup de point and shoot, mon point and shoot a besoin d'un code DX pour pouvoir régler les ISO automatiquement parce qu'on ne peut pas les régler manuellement. Et pire, il y a même des point and shoot qui, s'il n'y a pas de code DX sur le film, ils croient qu'il n'y a pas de film et vous ne pouvez même pas faire des photos avec. C'est stressant, hein ? Donc, ces deux problèmes, vous ne les aurez pas si vous optez pour un appareil Reflex 35mm sur lequel vous pouvez régler les ISO manuellement. Et en plus, je vous le recommande vivement si vous faites déjà un peu de photos. Ça vous permettra de vous améliorer. Pour pallier à ce problème d'étiquetage, j'ai acheté sur eBay des étiquettes DX 250 ISO que j'ai collées sur ma pellicule pour que mon point and shoot puisse reconnaître le bon ISO de la pellicule et pour pouvoir enfin faire des photos. C'est un périple, c'est une fresque romanesque. Donc, je m'éclate, je fais mes photos, je vais mes vacances, tout ça. Là, je skie, je suis content. Et ça tombe à peu près au moment où Granny Roll annonce sur Twitter qu'ils vont commencer le CN2. Si vous ne savez pas, Granny Roll, c'est le labo chez lequel je vais, qui est mon labo partenaire. Ça tombait parfaitement, complètement matrixé par Twitter et les réseaux sociaux en général. Je vois l'annonce de Granny Roll. Je me dis, ça tombe bien, je viens de finir ma pellicule. Je vais pouvoir montrer que j'ai une 250D à lui amener. Allez, bim, bam, boum, je sors mon téléphone. J'ouvre le boîtier. La pellicule n'était pas rembobinée. J'étais persuadé que je l'avais rembobinée la veille. Je suis resté hyper longtemps, le dos ouvert comme ça, avec mes photos exposées à la lumière du jour, comme si c'était un jour sain. Donc, je referme, je retruque. Et puis, en fait, après, je refais la story parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Tu vois, je ne voulais pas vous montrer mon fail. J'étais persuadé que c'était foutu et que je n'aurais rien. Non, il fait trop soif, là. Petite pause. Celui-là, c'est mon préféré. C'est un thé à la pêche à base de thé noir. Et j'aime beaucoup le goût et en plus, ce n'est pas trop sucré. PolyEnergy, c'est une marque de boissons énergisantes, centaurines et de thé glacé prête à mélanger. Hergestalt in Berlin. Ça veut dire fabriqué à Berlin. J'ai fait allemand LV1, il fallait que ça me serve un jour. Désolé, je l'ai placé, il fallait que je le place. J'avais déjà testé pas mal de boissons énergisantes et franchement, je n'ai jamais trop adhéré. Ce que j'ai bien aimé avec les boissons PolyEnergy, c'est que même les boissons énergisantes, elles sont donc centaurines, sans sucre, d'origine naturelle, vegan. Et très clairement, les thés glacés, ça va devenir ma boisson de l'été. C'est certain. Si vous êtes en plus un peu comme moi, fan des beaux designs, les gourdes, elles sont magnifiques. Les t-shirts, je m'envoyais le t-shirt, regarde. Il est trop stylé, franchement. Je suis passé en mode fanboy, je suis à ça d'acheter un tapis de souris. Plus sérieusement, si jamais vous voulez tester ces boissons, vous pouvez prendre des mix packs. Ça vous permet d'avoir différentes saveurs de boissons énergisantes ou bien de thé. C'est comme les pellicules et les appareils photos, ça ne sert à rien que je vous dise, prenez celui-là, c'est le meilleur. Parce que le mieux, c'est que vous testiez par vous-même et que vous trouviez ce qui vous correspond le mieux. Si vous utilisez mon code THOMASAPP5, vous avez 5 euros de réduction immédiate sur votre première commande. Et ensuite, vous utilisez mon code THOMASAPP et vous aurez 10% de réduction sur toutes vos autres commandes. Bon allez, je refile et on continue la vidéo. Ça, c'est vraiment ma technique. Je mets la première base d'eau et à chaque fois, je rajoute un peu d'eau comme ça, ça se dilue encore plus. Est-ce que quand vous ouvrez votre boîtier et que votre pellicule est débobinée à l'intérieur, il vous reste des photos ? Ça dépend. Là, j'ai eu du bol. J'ai eu seulement deux vues qui ont été cramées et pour le reste de la pellicule, je ne m'attendais pas à ce rendu-là. Sur la pellicule de 250D, j'avais acheté, comme tu m'avais dit sur eBay, un truc, mais du coup, je ne sais pas si je l'ai mis dans le bon sens. Et je ne sais pas si l'appareil... La lecture de l'ISO, c'est ça. C'est la bande qui est ici. Ah, donc c'est la grande, là ? Oui. Et en fait, il aurait fallu qu'elle soit de ce côté-là. Après, je me suis dit, la ciné, une 250 qu'il a shootée à 100, ce n'est pas la mort. Et là, ça, c'est un tuto de qualité, ça. Résultat, mon appareil, il a exposé à 100 ISO une pellicule de 250. Donc, j'ai 1,5 stop en plus de surexposition et ça rend. C'est incroyable. Tu veux voir la balle de Jenna ? Tu as peut-être trouvé encore la balle de Jenna, putain. J'ai perdu la balle de Jenna ce matin. J'ai failli perdre Jenna. J'ai bien cru qu'elle n'avait jamais revient. Ça, c'est notre camion, ça. J'ai dit que j'allais tomber. N'importe quoi. Hashtag les diables raides. Les services comme faux. Mes photos préférées sont celles des gens qui se préparent à faire le parapente. Et au moment où ils décollent, je les ai eus un peu en retard. J'aurais voulu les avoir plus haut dans l'image. En fait, j'étais dans le télésiège. Ils étaient en place. Et après, je suis descendu du télésiège. J'ai dû refaire mon truc. Et là, ils avaient déjà décollé. Et je les ai vus, mais genre un peu tard. Donc, j'ai tracé en ski. Mais ils se sont éloignés dans le paysage super vite. Mais j'ai trouvé que c'était impressionnant. Pour les paysages. C'est une pellicule qui est magnifique. Moi, j'ai une petite passion pour les photos de famille un peu ambiance années 80. Et on allait se balader avec le grand-père de Cassandre aux alentours de 16-17 heures. Il adorait faire sa marche à cette heure-là. Parce que c'est l'heure où les remontées mécaniques se ferment. Et donc, il peut marcher tranquillement. Et en fait, on allait avec Jenna et Cassandre se balader. Donc, je suis archi fan des photos de famille de ce type-là. J'ai une de mes photos qui est une de mes favorites. C'est vraiment celle du grand-père de Cassandre. Donc, Adrien qui est en train de marcher de dos. Et qui, derrière lui, a l'immensité de la Suisse. S'il vous plaît. Avec la lumière qui est top. Enfin, vraiment, les montagnes se dessinent parfaitement. J'adore. Et pour dire que c'est un film qui a été un peu surexposé. Ça encaisse. Punaise, c'est un film qui encaisse. Moi qui ne suis pas un grand fan de photos de paysages. Tous les paysages que j'ai pris en photo avec ce point-and-shoot et la Vision 3. Ils sont incroyables. Donc, pour moi, c'est une des pellicules les plus adaptées pour le sport d'hiver. J'avais aussi une autre pellicule couleur périmée. J'aime beaucoup le rendu. Mais ça n'a rien à voir. Comme on pouvait s'en douter. J'ai adoré tester la 250 Daylight. J'ai hâte de pouvoir tester la 500T Tungsten. Si jamais vous voulez tester ces pellicules, peu importe quelle marque vous allez choisir. Puisque toutes les marques bobinent du film Kodak. Donc, ce qu'il y a dans la pellicule, c'est la même chose. Finalement, c'est à vous de voir quelle marque vous avez envie de soutenir et laquelle vous offre le meilleur rapport qualité-prix. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mon partage d'Experience vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si vous aimez ces petites ambiances de review podcast. un peu comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, et à mettre un commentaire si vous aimez ce que 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 vous aimez.